Ce soir, on a notre Gala Prestige Personnalité économique et aussi un conférencier invité de prestige, M. Pierre Fortin, qui est économiste à l'UQAM. Ce soir, on reçoit quelques 160 invités qui assisteront à la conférence de M. Fortin et par la suite, on remet des prix. On remet trois prix, trois catégories à des personnalités économiques qui se sont distinctes tout le long de l'année précédente. Ce soir, la Chambre de commerce brise avec la tradition. Normalement, on remettait un seul prix pour une seule personnalité économique ou son entreprise. Ce soir, on a décidé de faire trois catégories. Une catégorie nouvelle entreprise, une catégorie implication et une catégorie entreprise. Dans la catégorie implication, le cœur des administrateurs a été déchiré. Alors, le prix sera remis à deux personnes gagnant ex éco. Donc, ce soir, on remet quatre trophées. Alors, dans la catégorie nouvelle entreprise, ce sera Mme Sandra Collin et Réjean Brisson du marché Colivri. Ces deux personnes-là ont œuvré longtemps dans le marché du commerce d'alimentation. Mais on repartit un nouveau commerce, le marché Colivri. Et puis, on voulait souligner ça, car dans l'économie actuelle, partir une entreprise, c'est difficile. Dans la catégorie implication, M. Bruno Gendron, de l'École internationale de musique, qui est gagnant pour son implication à la création de l'École internationale de musique et son rayonnement qu'elle donne pour la région. Deuxième gagnant ex éco, M. Réal Sanson, qui s'est particulièrement démarqué pour son implication bénévole et personnelle dans la création du parc récréatif Saint-Nicolas. Tout le monde dans la région, et même plus, sont d'accord pour dire que le parc Saint-Nicolas, c'est un des joyaux de la ville. C'est ce qui est apprécié, ce qui est utilisé. Alors, c'était important de souligner son implication. Et la dernière personne qui gagne dans la catégorie entreprise, c'est M. Patrick Caron et Gèle Saint-Jacques, de Iris Optométrie. Alors, ils ont un pédigree quand même très important, et ça fait des années qu'ils sont en affaires, et c'était important de souligner leur réussite. Le gala postil de la Chambre de commerce avait lieu aux deux ans, intercalé avec celui du CLD. À partir de 2012, une entente avec la Société de développement économique de Montmagny et le CLD fait que le gala va avoir lieu à chaque année, et c'est la Chambre de commerce, en collaboration avec les deux entités que je viens de vous nommer, qui va faire le gala. Alors, il n'y aura pas d'intercalage, alors on va faire ça de façon concertée à trois maintenant. 2012, c'est le centième anniversaire de la Chambre de commerce de Montmagny. En effet, on va mettre l'emphase sur le service qui est donné aux membres. On va repartir le service de mentorat, quelque chose qui avait été délaissé dans les dernières années. Mais à partir de 2012, ce service-là revient en force et on s'organise pour que ce soit à faire pour plusieurs années à venir.